Bonsoir à tous, voilà donc le soir est consacré à la Guadeloupe et à la Martinique au moment des élections aux URPS et donc c'est la liste, c'est les deux listes USPO qui se présentent et puis qui vont vous dire exactement voilà qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans ces deux départements, dans ces deux régions, voilà qu'ils ont envie de voir avancer très vite et puis voilà la pluralité syndicale c'est important, ça permet de créer de l'émulation entre les syndicats, de renforcer les bonnes volontés pour représenter et défendre ce beau métier des pharmaciens. Alors je vais donner la parole à Jonathan qui va présenter son équipe, alors Jonathan sa caméra est en panne donc c'est à toi, on va t'entendre, c'est le plus important. Et ben voilà, bonsoir à tous, en fait effectivement ma caméra a un petit souci, l'important c'est de m'entendre comme je dis Gilles. Donc je me présente donc Jonathan Duguay, pharmacien titulaire de 10 ans au François en Martinique. Alors mes codiciers donc Gwenele Sabatier, pharmacienne aussi aux Andes d'Arrée, Eric Bonaillé à Schellcher et Frédéric Petit à Fort-de-France. Bonsoir. Alors je corrige, c'est à Fort-de-France. Allô ? Oui ? Oui Gwenele, je te laisse te présenter ou c'est bon la présentation que j'ai fait à tout le monde, c'est bon non ? Comme tu veux ou sinon on présente la Guadeloupe. Oui Gwenele, vas-y. Alors moi je suis pharmacien donc aux Andes d'Arlée, commune du sud de la Martinique depuis 2003 et j'ai 25 ans de Martinique donc c'est mon pays maintenant et j'ai rejoint donc la liste USPO à la suite de la demande de Jonathan et puis certains confrères. J'avais envie de m'investir un petit peu, je suis plus vers la sortie mais il me semble que j'ai quand même l'expérience qui peut intéresser la nouvelle génération et des idées pour partager. Voilà. Oui. Super. Eric ? Alors bonsoir à tous. Alors je corrige juste une chose, je suis pharmacien installé à Fort-de-France et non à Shellshare. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Juste à la frontière en fait on va dire entre les deux. Donc je suis installé à Fort-de-France depuis 2007 et pourquoi je fais partie de cette liste ? En fait je me suis rendu compte pendant cette crise sanitaire qu'on a tous traversé que les syndicats représentaient beaucoup de choses et étaient à l'écoute et en soutien permanent aux pharmaciens. Ils nous ont été très utiles pendant toutes ces périodes pour pouvoir être au front et continuer à être efficace, protéger nos équipes. Donc voilà, je souhaitais continuer à apporter ma petite pierre à l'édifice. Ici on dirait peut-être mon petit apport de colibri. Voilà, c'est de faire avancer la profession et puis apporter des choses à mes confrères dans un esprit de bienveillance et d'entente générale. Voilà, alors malheureusement notre quatrième colisif et les petites devesses se connectent à 20h, un petit retard ou un petit souci, parce qu'il m'avait dit qu'il serait à 20h puis il est connecté. Donc on l'excuse, mais il est à Fort-de-France, lui, installé à la Croix-Mission. Et il est aussi très motivé pour avoir échangé avec lui. On a envie de faire avancer les choses et pour rejoindre Eric, oui, effectivement, apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc on est motivé en tout cas. Et Gilles aussi nous a donné la motivation. Voilà, donc on va essayer de changer les choses. Et puis c'est bien d'être en corrélation avec la FED. Et si on peut avancer main dans la main, ça peut être super pour la profession. Voilà, c'est la première chose qui nous intéresse, c'est faire avancer la profession. Donc on va passer la main maintenant à la Guadeloupe. Bonsoir à tous, je suis Abdoulaye Traoré, pharmacien à Très-Ferre, l'une des plus belles communes de la Guadeloupe, bien sûr. Et donc je suis pharmacien depuis une vingtaine d'années, donc en Guadeloupe. Et donc j'ai rejoint l'USPO il y a deux ans. Et en fait, il y a toujours eu un seul syndical. Et c'est plutôt une manière pour nous en fait d'avoir une pluralité syndicale. Il ne s'agit pas de compétition, il s'agit plutôt de travailler la main dans la main. Et donc l'USPO ici, nous sommes une équipe de quatre personnes dynamiques. C'est plutôt pour apporter une meilleure organisation. Et donc on est quatre, en l'occurrence Marine qui va se présenter tout à l'heure, Marine Loubert, ensuite Jean-Noël Leclerc et Sonny Dobin. À toi Marine. Bonsoir à tous, chers confrères. Donc Loubert, Marine. Donc je suis installée dans la commune de Saint-François depuis presque cinq ans. J'ai voulu en fait, suite à la sollicitation d'Abdoula et Traoré, j'ai naturellement répondu oui. Puisque comme il le soulignait, jusqu'à présent on n'avait qu'un seul syndicat sur le département. Et le but bien sûr, c'est de défendre les intérêts des pharmaciens en fait de manière générale. D'autant plus que, vu notre situation insulaire, on a toujours des petites particularités. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et surtout d'être actrice du changement, puisqu'on a beaucoup de choses au niveau de la profession qui sont en train d'évoluer. Donc je me positionne tout simplement. Voilà. Ce qui me plaît aussi, c'est que l'USPO, c'est un syndicat qui est sérieux et aussi décomplexé. Je trouve qu'il y a cette facilité en fait d'échange avec les confrères et qui ne peut que nous enrichir. Voilà. À toi, Jean-Noël. J'entends pas, Jean-Noël. Oui, j'ai mis le micro. Ah voilà, ok. Jean-Noël Leclerc, je suis installé à Desmaraux. Depuis maintenant, ça va faire 7-8 ans, 7 ans. Et j'ai rejoint l'USPO à la demande d'Abdoulaye. Et aussi, bon, Abdoulaye, il a bien synthétisé par rapport à la pluralité au niveau des syndicats. Et je suivais un petit peu l'USPO et ce que l'USPO posait sur l'Erdacone. On a parlé de différents facts que vous envoyez, etc. Et très souvent, on a bien vu que les choses avançaient quand c'était les deux syndicats qui parlaient. Et chez nous, en fait, il n'y a qu'un seul syndicat depuis très longtemps. Et il serait bon que, justement, on puisse avoir deux visions de certains dossiers. Donc voilà. Je passe à la parole à Jean-Noël. On t'entend pas, Jean-Noël. On t'entend pas. T'as pas mis ton micro. On t'entend pas, Jean-Noël. On va t'y mettre ton micro. Où la flèche est rouge ? Je crois que ça avait été désactivé. Donc, bonsoir. Sonny Doubin. Pharmacien depuis quelques temps. Et puis, installé en association depuis presque deux ans, maintenant. Et donc, du coup, j'ai été approché par un ami. Un ami de longue date, Jean-Noël et Abdoulaye qui m'ont parlé de l'USPO. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Essayer à mon niveau d'apporter un petit quelque chose. Je ne sais pas quoi. On verra bien. On ne fait que commencer. J'espère que ce sera le début d'une collaboration avec une émulation. Et de toutes les manières, j'ai déjà compris que l'USPO, il y a certains dynamismes. Je vois Gilles Bonnefond qui est en métropole et qui est à sept heure-là à être avec nous. Donc, je pense que si on a fait la bonne fédération, Bénédicte aussi. Il va nous donner le souffle et nous permettre en nous accompagnant de faire avancer les choses. Bon, voilà. Tout le monde s'est présenté ? Oui. Jonathan, est-ce que avec Abzoulaï, comment vous avez envie de développer ? Alors, nous, on est un petit peu partagé des sujets, évidemment. Donc, moi, de mon côté, je vais parler un petit peu du développement du dépistage en Martinique, notamment, alors moi, le sevrage tabagique, on fait déjà un petit peu, bon, ça peut toujours être amélioré. Le VIH aussi, l'autotest VIH, on le fait aussi. Tout ça peut être amélioré aussi au niveau de la communication. principalement, ce qu'on aimerait développer, c'est le dépistage du diabète, où je pense qu'on a beaucoup de diabétiques dans nos îles. Le ratio quantité diabétique par rapport à la population est quand même assez élevé, et je pense qu'on a un rôle dépistage à ce niveau-là au niveau du diabète. Deuxième chose aussi au niveau du cancer de la prostate. On a beaucoup de cas de cancer de la prostate pour ce dépistage à ce niveau-là aussi. Un peu plus marqué, ce serait intéressant parce que, alors, comme je dis, je ne cherche pas de coupable ni quoi que ce soit, mais je pense que le corps déconne nous a pas aidé, mais le fait de dépisteter tôt, maintenant, comme je dis, je ne cherche pas de coupable, maintenant, le dépisteter tôt va nous permettre de soigner tôt, donc avoir au moins de cancer de la prostate, aussi, le cancer colorectal, pareil, tout ce qui est aussi pathologie cardiovasculaire, bon, le COVID, on a été plutôt partie prenante depuis l'année dernière au niveau de de dépistage, donc ça va. La dingue est une pato spécifique de chez nous, je parle de chez nous, Bois de l'eau, Monténique, toutes les îles, donc je pense que ça serait pas mal aussi de développer un petit peu le dépistage de la dingue pour que on puisse anticiper un petit peu et puis la prévention. Bon, on est point qu'à mon avis qui sont essentiels, mais principalement à mon sens, le diabète et la prostate en première ligne, voilà, à mon sens. Je pense que tu as pratiquement dit ce qui était aussi essentiel pour la boîte d'eau. En l'occurrence, c'est par rapport aux nouvelles missions qui devront être attribuées aux pharmaciens. Je pense que on pourrait expérimenter plus encore le dépistage du diabète puisque quand on regarde la population européenne, on est quand même à 7% et 11% de diabétiques à tapestère. Moi, je parle de tapestère puisque c'est la ville que je connais le plus en fait. Il y a 11%, donc vous imaginez en fait ce qu'on pourrait faire comme prévention, comme dépistage. et bien entendu, il y a aussi, comme tu l'as dit, le cancer colorectal. Nous distribuons des kits, mais c'est juste des prémices. Je pense qu'on peut aller plus loin et voir si on pourrait avec l'ARS et au niveau des commissions parité, voir si on peut négocier une rétribution. Je ne m'en pense pas beaucoup, mais je pense qu'on peut faire des choses. Mais également, effectivement, les maladies cardiovasculaires ou quand on regarde les conseils iso-diététiques qu'on pourrait avancer au niveau de notre population, c'est essentiel. Et quand même, disons aussi que tu as dit tout à l'heure qu'il y a parlé du clorvicone, 90% de la population guanoupéenne est concernée. Maintenant, je pense qu'on n'est pas dans la polémique. mais on peut éventuellement, puisqu'on parle aussi de il y a des kits qui sont en cours d'être mis en autorisation, on pourrait peut-être voir si au niveau des 150 pharmacies guanoupéennes, on ne pourrait pas les unifier et pouvoir accompagner la population guanoupéenne. Voilà. Et il y a d'autres thèmes dont mes collectés pourront développer. Donc, je vais laisser la parole à Jeanneau, à Marine et à Sonny, en l'occurrence, sécuriser les relations ville-hôpital ou le pharmacien d'officine qui a quand même un rôle prominent à jouer, un rôle de santé de premier secours. Allô, Marine ? Alors, c'est qui qui prend la suite ? Alors, je peux prendre la suite concernant les soins de premier recours. En fait, c'est l'un de nos objectifs. Bien sûr, puisque tous les jours, comme moi, au contraire, vous êtes confrontés à des patients qui nous sollicitent pour des soins légers. Bon, donc, du coup, l'idée, c'est que pour l'instant, on les dépanne des fois de manière un petit peu non encadrée, on va dire, carrément non encadrée. Je pense notamment au cystite, tout ce qui est conjonctivite, voilà, petite traumatologie. Donc, ça fait partie, en fait, de nos feux, de nos points de bataille, puisque de toute façon, l'idée, c'est l'élaboration de différents protocoles qu'on est standardisés pour qu'on ait un exercice un petit peu unifié au niveau de tous les confrères. et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important et qui devient maintenant assez incontournable, notamment, par exemple, je pense aux angines aussi avec l'arrivée des trônes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à notre formation générale, peut-être qu'il faudrait réfléchir aussi nos connaissances, travailler sur des arborescences et des protocoles types. ça serait des choses intéressantes à mettre en place pour pouvoir répondre aux besoins, voilà, puisque souvent, en fait, pour beaucoup de choses, il y a une consultation médicale n'avance pas bien plus que le conseil du pharmacien. Bon, je ne tape pas sur les médecins, bien sûr, chacun son rôle, mais je pense qu'on peut répondre quand même à des besoins de premier recours, voilà. Oui? Oui, alors, alors, il y a en plus déjà pour plusieurs raisons, premièrement, parce qu'on a un maillage qui nous permet de le faire, puisqu'on voit bien tout ce qui est dépistage COVID, vaccination, les pharmacies ont répondu présent, et pour une deuxième raison, c'est que de plus en plus, il y a de moins en moins de médecins et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir répartir un petit peu les engorges et les urgences et les rencontrer un peu les cadres médicaux. Exact. Bien dit. Voilà. Alors, je sais que, alors, il y a Gwenaëlle qui devait développer la partie PDA. Gwen, tu, vas-y, à toi. concernant la préparation des doses administrées, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, tous les confrères le font, mais il n'existe pas réellement d'encadrement réglementaire. On n'a pas, enfin, sauf si je me trompe, mais on n'a pas un texte vraiment qui nous autorise à déconditionner les médicaments, même si on suit les bonnes pratiques, mais voilà, l'idée, ça serait d'être encadré par un texte et surtout d'avoir une rémunération pour ces PDA. L'idée, ça serait de suivre le patient depuis le début avec éventuellement une rencontre à son domicile parce que la plupart des, enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans vos officines, mais nous, c'est les infirmières la plupart du temps qui nous sollicitent pour faire ces piluliers pour des patients qu'on ne voit plus. Souvent, la famille est absente ou n'habite pas, bon, bref. Du coup, ce sont des patients qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Donc, aller directement chez le patient, le rencontrer pour pouvoir mettre en place un suivi, une observance avec lui. Je pense que ça serait très intéressant pour la population qui est vieillissante dans nos territoires, d'outre-mer. Et évidemment, il nous faudrait une rémunération appropriée. Voilà. J'ai lu sur RCI que l'État allait donner une enveloppe de 448 millions pour l'investissement dans la médecine, pour la santé, pardon, et que cette enveloppe serait gérée par l'ARS pour la Martinique. Je n'ai pas vu pour la Guadeloupe, mais j'ai vu pour la Martinique. Donc, j'espère que dans cette enveloppe, il y aura une petite part pour la pharmacie avec nos nouvelles missions. Voilà. Parenthèse. Sonia, je suis complètement... En fait, je ne sais pas, on m'entend, c'est bon ? Oui. tu as quasiment tout balayé. Effectivement, je m'étonne, je pose la question, pourquoi ça prend tant de temps de mettre les choses au clair avec la PDA ? Je trouve que c'est quand même assez long, parce que c'est quelque chose qui a commencé il y a déjà plus de 15 ans. les pharmaciens, bon, déjà, les pharmaciens ont toujours fait ça, à mon avis. Je n'ai pas toujours été là, mais bon. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'encadrement prend autant de temps à avancer. Donc, je pense que c'est des choses qui, vu tout ce qui s'est passé en 2020 avec le COVID et l'hyperréactivité des pharmaciens et ce qui m'a permis aussi de découvrir l'hyperréactivité de l'USPO. Nous allons pouvoir faire avancer les choses au niveau de la prise en charge effectivement de l'acte de préparation des doses administrées parce que, bon, ce n'est pas un acte anodin, c'est la continuité de la délivrance en fait des traitements. C'est même, à mon avis, l'une des choses les plus, comment dire, les plus poussées que puisse faire un pharmacien, c'est-à-dire analyser son ordonnance jusqu'à séparer les traitements pour que le patient qui est dans une situation où, soit, il ne peut plus gérer les traitements, enfin, pour qu'il garde un peu d'autonomie avant qu'il soit envoyé à l'EHPAD et même aider au niveau justement des structures d'EHPAD. Tout ça, en fait, c'est une charge qu'a le pharmacien et un travail qui n'est pas, entre guillemets, reconnu à sa juste valeur. donc, j'espère que, bon, dans les temps et les années à venir, j'espère les mois à venir, on aura des avancées conséquentes par rapport à la prise en charge de ce travail. qui est chronophage, non seulement c'est chronophage, c'est très fastidieux et ça ne rapporte pas, bon, ça ne rapporte pas grand-chose non plus, désolé. ça peut quand même enfanter une stabilité quand même dans le chiffre de la pharmacie, il y a beaucoup de pharmacies, il y a quelques pharmacies qui ont soit une ou deux EHPAD ou beaucoup plus dans certains endroits et effectivement ça apporte une stabilité de chiffre mais le travail qui est fourni effectivement pour cette stabilité, voilà quoi, il n'est pas, on ne pèse pas vraiment le travail qui est fait par les préparateurs et les pharmaciens qui s'adonnent à cette sèche. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, dans la même vaine que Marie-Dieu tout à l'heure, je voudrais rappeler quand même que dans l'un de nos thèmes pour la sécurisation des relations ville-hôpitales, on voudrait en fait se réapproprier si j'ose dire le droit du patient à décider du praticien qui voudrait choisir parce que depuis quelques années, les patients qui sortent du boulot ont fait suiker les ordonnances de l'île médicalisée ou autre par des prestataires. Donc, c'est un combat à mener et donc, ça fait partie de notre programme. Et je veux dire aussi que le métier à domicile fait partie, c'est le registre en maintien. Et aujourd'hui, en fait aussi, on se le fait drapiller progressivement et donc, je pense qu'il faudrait négocier avec l'ARS et autres afin que ces missions qui nous étaient attribuées depuis des luttes nous reviennent. Alors, Abdoul, je voudrais quand même apporter une petite précision à ce que tu dis. À mon avis, il ne faudrait quand même pas se tromper de combat. Le but, c'est s'il y a la nature horreur du vide. Donc, si ce vide est existé, c'est normal qu'il y ait des personnes qui se soient emparées du marché. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment, en tant que pharmacie, on peut se structurer pour en fait répondre à la demande puisque c'est quand même ça le problème. Tout le monde n'est pas au même niveau. Je suis d'accord. On n'est pas au même niveau, je suis d'accord, mais par contre, par rapport aux autres acteurs qui sont sur le démarchal, on n'a pas les mêmes armes. On n'a pas le droit de faire de publicité, on n'a pas le droit de faire de démarchage, de lobbying et on sait tous pertinemment c'est ce qui se fait à la sortie d'hôpital, dans les services, de façon plus ou moins marquée et avec plus ou moins de scrupules faits par les autres acteurs. la nature a horreur du vide mais malheureusement on n'a pas les possibilités de le remplir comme les autres. Le désaxe qu'on peut mettre en avant par rapport à ça, c'est que souvent il y a de la… ce n'est pas forcément de bons conseils qui sont donnés pour les patients sur certains… enfin ce n'est pas très technique, c'est-à-dire qu'au niveau de beaucoup de boîtes qui font du maintien à domicile et qui font du démarchage, ils vendent pour vendre. On l'a vu sur les photos et coquilles notamment et en fait c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant sur justement la responsabilité du pharmacien qui lui quand il délivre, il sait ce qu'il délivre et il a une éthique dans ce qu'il délivre. chose qui n'existe pas justement dans beaucoup de boîtes qui font du matière à domicile et du démarchage qui cherchent surtout du chiffre. Donc en fait… Il faut encore récupérer un, ce marché. Voilà. Là où c'est intéressant et d'autant plus chez nous en Guadeloupe, c'est qu'avec le nouvel hôpital, c'est vrai que il y a sûrement d'autres acteurs qui vont encore se présenter. Il faut que dès la sortie de l'hôpital, il y ait… qu'on sache que les pharmaciens aussi font du maintien parce que beaucoup de médecins qui sont à l'hôpital sont très souvent étonnés de savoir qu'en pharmacie aussi, on peut délivrer que ce soit des vies, que ce soit des chèdes et parce que pour eux, ce sont des boîtes tiers qui font ça et ce ne sont pas les pharmaciens. Donc il faut leur rappeler en fait sans cesse que le métier de pharmacien regroupe également le maintien à domicile. Donc voilà, en systématiquement en faisant savoir aux médecins qui sont proches de nous déjà au niveau des villes mais aussi à l'hôpital que le pharmacien, c'est un acteur au niveau du médicament mais également du maintien à domicile et ça permet d'avoir un meilleur relais parce que les boîtes justement qui font du maintien à domicile, eux, ils ne regardent qu'au niveau du maintien mais il n'y a pas de suivi forcément… alors il y a du suivi sur le matériel il n'y a pas de suivi forcément sur le patient le seul suivi qu'il y a c'est pour donner des articles vendre des villes vendre des choses comme ça ce qui n'est pas du tout notre cœur de métier on est avant tout des professionnels de santé donc ça serait bien que quand on aura à discuter et à faire valoir notre savoir-faire qu'on rappelle aux médecins parce que ça vient avant tout des médecins ça vient avant tout des médecins c'est eux qui décident et en fait il faut vraiment faire comprendre aux médecins qu'il a une relation avec son patient mais que nous également alors que le maintien à domicile c'est très souvent bon ben c'est la boîte qui a une relation avec le patient ce n'est pas il n'y a pas une personne en particulier donc il faut vraiment que le pharmacien dans ce combat-là revienne au centre du débat en faisant bien comprendre qu'on est des acteurs de santé et que le maintien à domicile c'est quelque chose que l'on maîtrise et c'est pour ça aussi qu'il faut que comme là il va y avoir je crois c'est à l'Ebifarm d'ici peu il va y avoir les DU sur le MAD il faut qu'on se mette aussi à jour parce qu'on ne peut pas venir prétendre récupérer une place qui nous appartient et qu'on ne soit pas au niveau donc voilà donc ça aussi il faut savoir le dire aux confrères que si vous voulez pouvoir faire du maintien à domicile compétitif il faut pouvoir aussi dire voilà moi j'ai un DU de maintien à domicile je sais de quoi je parle etc etc donc il faut aussi de notre côté effectivement se remettre en question comme dit Marie et il faut aussi montrer les armes que l'on possède donc voilà en tout cas c'est un combat que l'USPO en Guadeloupe et en Martinique on veut pouvoir on veut pouvoir mener à bien de la même façon qu'il y a un médecin référent il ne peut pas y avoir un pharmacien référent mais ça c'est un problème ça c'est un problème ça c'est un problème ça en fait après après les médecins référents ça a surtout été fait par les médecins pour garder leur patientèle nous il ne faut pas qu'on rentre dans cette logique à mon avis il ne faut pas forcément qu'on rentre dans cette logique il faut d'abord qu'on se structure comme disait Marine convenablement on n'est pas là pour mener des combats qui sont perdus d'avance faisant des procès à des maisons qui font du maintien à domicile également et simplement rappeler que comme disait Aboulaï le patient il a le choix est-ce que je vais voir un nouvel acteur avec le maintien à domicile ou est-ce que ce que je veux pouvoir avoir chez moi je peux l'avoir avec mon pharmacien chez qui je prends déjà mes médicaments avec qui je fonctionne déjà qui a déjà une relation de confiance avec l'équipe etc donc en fait c'est surtout ce qu'il faut faire pour faire la publicité de tout il faut le dire clairement il faut qu'on puisse faire de la publicité sur le fait qu'on fait du maintien à domicile dans la stratégie il y a plusieurs points d'abord ce qu'il faut dire c'est que c'est le patient qui doit choisir alors que là aujourd'hui c'est pas le patient qui choisit on lui impose un prestataire et le code de la santé publique prévoit que quand un patient rentre à l'hôpital doit donner le nom de son médecin de son médecin de son pharmaceutique donc c'est lui qui doit choisir en fait ce qu'il faut c'est que le réseau pharmaceutique sur la Guadeloupe et la Martinique soit organisé pour pouvoir répondre aux besoins des patients alors bien sûr ça va pour la ligne médicalisée ça va pour toute une série de matériel médical et dispositifs médicaux orthopédie etc mais il faut déjà penser le coup d'après le coup d'après c'est la pompe à insuline le coup d'après c'est la perfusion le coup d'après c'est les appareils à pression positive pour l'avenir du sommeil donc il faut aller aussi sur les autres technologies parce qu'on a la compétence et on a les moyens d'apporter ce service le tout c'est de s'organiser avec les pharmaciens de l'île pour dire voilà le réseau si vous avez besoin du réseau pharmaceutique on peut proposer ce type de service et ça c'est un vrai challenge on l'a fait en région Provence Alpes Côte d'Azur où un de nos confrères qui était président de l'URPS PACA a organisé avec succès le rapatriement sur le département du Var et du Vaucluse du matériel médical qui est revenu vers la pharmacie tout simplement comme vous le disiez c'est les médecins ne le savaient pas ne savaient pas qu'on était capable de faire ça ils ont tellement des prestataires qui viennent les voir en permanence et les prestataires disent ah non le pharmacien je ne le fais pas il est incompétent pour ça il ne sait pas faire d'accord et donc il le croit donc là ce qu'il faut c'est recommuniquer et dire le choix du patient c'est ça qu'il faut respecter et d'ailleurs les associations de patients sont très en colère contre les prestataires parce qu'on leur impose des intervenants qu'ils ne connaissent pas donc ils préfèreraient avoir leur pharmacien s'il avait pu être choisi donc je pense qu'il y a un vrai chantier là à faire et sur le diabète on travaille à l'USPO avec déjà des acteurs sur la pompe à l'insuline et on va bien sûr prendre des parts de marché ne pas laisser ça aux prestataires bien évidemment donc voilà il y a du travail mais c'est un travail intéressant qui est concret pour les pharmaciens il n'y a pas de raison qu'on soit écarté et qu'on perde cette activité alors qu'on a la compétence pour le faire pour au moins dire sur tout ça je pense que Eric pourrait parler un petit peu de la CPTS je pense que c'est dans la suite logique qu'est-ce que tu en penses Eric ? Oui tout à fait suite logique parce qu'à travers la CPTS c'est la coordination entre les professionnels de santé et en sortie hospitalière effectivement la coordination entre les acteurs libéraux est primordiale pour le patient donc je souhaitais parler de la CPTS notamment la CPTS Madinina parce qu'elle existe déjà c'est une communauté professionnelle qui regroupe toutes les URPS libéraux en Martinique et qui a la particularité de correspondre à l'ensemble du territoire donc c'est-à-dire que potentiellement tous les professionnels libéraux que ce soit médecins pharmaciens kinés infirmiers dentistes biologistes font partie à travers leur URPS de la CPTS Madinina donc peuvent participer à tous leurs projets en coordination et c'est très important déjà pour la santé des Martiniquais qu'il y ait une vraie organisation et une vraie coordination des professionnels libéraux de la Martinique et ça nous donne du poids face à face à l'ARS parce qu'il parce qu'il voit que les professionnels les libéraux savent travailler ensemble et peuvent monter des projets des projets avec succès donc pour moi il est très important de poursuivre dans cette direction et de continuer à améliorer cette coordination entre tous les professionnels de santé pour la santé des Martiniquais voilà alors plus concrète pour ajouter la CPTS a bien résumé la CPTS la CPTS existe depuis 2007 elle a monté plusieurs projets notamment elle a mis au point une application qui s'appelle Entract que vous avez peut-être entendu parler qui est une application qui permet à tous les professionnels libéraux de faire des déclenchements notamment dans le cadre de soins non programmés je prends un exemple vous êtes au comptoir vous avez une demande un besoin pour des soins infirmiers vous n'avez pas d'infirmiers à votre disposition vous pouvez lancer une alerte via l'application et tous les professionnels de santé qui sont connectés peuvent répondre et prendre et prendre l'alerte bien sûr il y a une priorisation des professionnels de santé du secteur et ça c'est dans le cas où les professionnels de santé du patient ne sont pas disponibles il est bien entendu évident qu'il ne va pas donner la priorité à un professionnel de santé qui est connecté et ne pas contacter prioritairement le médecin ou l'infirmier habituel du patient c'est un exemple de projet qui peut être monté et qui est un succès l'autre projet qui est sur le point de passer dans sa phase opérationnelle la CPTS a répondu à une appel d'offre de la CTM en Martinique pour avoir un financement pour des EPI pour tous les professionnels de santé libéraux et donc nous allons distribuer enfin la CPTS va distribuer à tous les professionnels libéraux et ça grâce grâce aux pharmaciens qui se sont impliqués énormément dans 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 ce projet parce que cette distribution des EPI gratuite aux professionnels de santé libéraux se fera par le biais des officinaux qui se sont portés volontaires et qui vont distribuer les EPI aux médecins aux pharmaciens les pharmaciens bien sûr recevront des EPI également aux infirmiers aux kinés de leur secteur donc avec un système de géolocalisation et un outil numérique qui sera mis à disposition des pharmaciens et sauf erreur de ma part les premières distributions commenceront autour du 20 mars donc c'est c'est demain voilà donc ça s'est fait en coordination entre les professionnels de santé c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très important voilà est-ce qu'on a fait le tour un petit peu des voilà quand je vois matériel médical prévention dépistage coordination voilà on est au cœur du métier c'est un peu ce qui fait l'ADN de l'USPO nous on a envie que le métier évolue et que le métier évolue dans tous les territoires il n'y a aucune raison qu'en Bois-de-Loup et à Martinique on n'arrive pas à faire des choses aussi ambitieuses avec les spécificités que vous avez sur l'île qui obligent justement à travailler ensemble avec les médecins avec l'hôpital avec les entiers voilà parce qu'on a des enjeux de santé publique et que c'est pas toujours facile parce que voilà les ressources sont là les moyens la disponibilité des professionnels et ce qu'elle est et on a des pathologies qui sont spécifiques avec comme tu le disais tout à l'heure sur le diabète voilà il y a un enjeu à la fois de prévention à la fois de dépistage et à la fois d'accompagnement de suivi et de prise en charge pour ces patients et puis on va être confronté comme toutes les régions aux défis du vieillissement de la population de la perte d'autonomie il y a aussi ça à anticiper et tout à l'heure vous avez parlé de la préparation des doses d'administré oui c'est un combat de l'USPO depuis maintenant 7-8 ans c'est que le pied dans la porte avec l'assurance maladie il faut qu'on ait des bonnes pratiques un décret sur les bonnes pratiques pour normer la préparation des doses administrées juste maintenant où l'autre syndicat ne voulait pas en entendre parler ça nous a fait perdre 5 ans donc maintenant il a compris que si on n'avait pas de bonnes pratiques nous n'aurons pas une rémunération conventionnelle avec l'assurance maladie bien sûr cernée sur des patients qui en ont besoin mais ça y est on a d'abord convaincu le syndicat d'arrêter de bloquer ce dossier et maintenant on va pouvoir avancer avec de nouveaux directeurs à la fois sur la PDA mais également sur la dispensation à domicile qu'on a fait pendant la Covid où on est intervenu et on n'a jamais été rémunéré alors qu'un infirmier un médecin intervient à domicile ils ont des compensations financières liées à ce déplacement et à cette prise en charge bon ça fait partie des sujets que l'USPO est en train de pousser au niveau de l'assurance maladie et on va se bavérer bien sûr parce que il faut faire le boulot il faut être rémunéré si on n'est pas rémunéré ça ne sert à rien ce qui est gratuit n'a aucune valeur donc il faut excuse moi pour rebondir excuse moi mais pour rebondir sur ce que tu dis il me semble qu'on avait aussi discuté du fait du conseil qu'on donne au comptoir des médicaments de OTC qu'on se batte aussi pour que les mutuelles puissent rembourser le fait qu'on conseille par exemple le doliprane avant d'aller chez le dentiste le doliprane iliprofène etc c'est quand même un conseil aussi que nous donnons on voulait on voulait que les mutuelles puissent pouvoir prendre ça en charge aussi comme on en avait discuté c'est un point aussi un axe un axe important on considère on veut que la pharmacie soit un espace de santé du premier recours le patient quand il a un problème mal à la gorge gastro un problème dermato peut aller aux urgences il peut aller chez le médecin s'il arrive à trouver le rendez-vous et il peut venir à la pharmacie il faut que ce soit le parcours de soins officinal il faut un vrai choix pour le patient alors pour que ce soit un vrai choix d'abord il faut qu'il ait l'accès aux pharmaciens avec des médicaments qui sont efficaces là aujourd'hui on a des médicaments efficaces on a du vaux-carim on a du médium on a des anti-allergiques de très beau niveau et donc on est en capacité de donner des conseils de qualité avec des molécules efficaces alors bien sûr limité à 7 jours de traitement nous on est sur la courte durée mais on peut faire le travail c'est que les patients quand ils viennent à la pharmacie même s'ils ont une mutuelle même s'ils sont assurés social et bien ils sont obligés de payer donc bien sûr le parcours est désincitatif parce que le patient il dit mais moi si je vais à l'hôpital je suis pour rembourser je vais à la pharmacie je paye ma mutuelle et je ne suis pas remboursé donc on fait une sélection qui n'est pas qui ne me paraît pas correcte par rapport à une organisation d'un système de soins donc il faut avoir un parcours et pas de la consommation de médicaments et en même temps considérer que ce conseil est reconnu par les pouvoirs publics est prise en charge donc comme ça on développera la médication officielle soulagera les urgences et on soulagera les cabinets médicaux qui n'arrivent plus à prendre du nouveau patient parce qu'ils ne peuvent pas être dérangés par les soins non programmés et donc ça une véritable stratégie mais comme vous l'avez dit tout à l'heure on peut aller plus loin et on insistit on a aujourd'hui on sait très bien que c'est la fausse homicide qu'il faut donner en ayant posé quatre questions bon il faut qu'on ait accès à ce médicament pour pouvoir soulager les jeunes femmes qui ont des problèmes et qui peuvent venir à la pharmacie l'abcédentaire bon ben voilà quand quelqu'un a un abcéd de toute manière il va falloir le mettre sous antibiotique et lui donner un antalgique de niveau 2 parce que sinon il ne sera pas soulagé et s'assurer que dans 7 jours il ira sous le dentiste on va le prendre en charge et ça ça s'appelle des soins de premier recours qu'à travers des protocoles on peut organiser avec la pharmacie aujourd'hui vous récupérez un gamin qui est tombé dans la rue qui s'est écorché parce qu'il venait du pied devant vous le soignez qui reconnaît ce travail pourquoi on n'est pas payé pour mettre deux stéristriques pourquoi on n'est pas payé pour accueillir mais au-delà de ça c'est que de merci ça ça a succès en fait aussi moi j'ai bien eu le cas d'un patient qui est revenu en fait il m'a supplié pour lui faire des soins j'ai fait des soins sauf que je lui ai bien dit il faut qu'il aille chez le médecin pour procurer un peu tout ça il n'y a pas été il revient trois jours après avec une espèce de boule remplie de pus il me dit c'est votre faute c'est votre faute qui m'amène dans cet état donc la mère elle avait fait des volumes ça j'ai bien retenu donc du coup moi je ne me risque plus à faire aucun soin et puis et puis c'est quand on va c'est génial mais dès qu'on commence à avoir des problèmes c'est emmerdant et puis c'est c'est l'écharde nous on voit l'éthique bon on est toujours dérangé parce que la personne s'est fait mort par une éthique etc une écharde ben oui ben on est toujours embêté est-ce qu'on le fait est-ce qu'on ne le fait pas et après comme tu le disais on se retrouve confronté éventuellement à un patient qui peut être mécontent sans être couvert par son assurance sans avoir été payé pour le travail que l'on a fait donc voilà ce genre de choses là ça s'appelle pour nous le premier recours et on doit reconnaître ce travail et protocoliser quand on va loin avec la cystite avec la petite dentaire ou d'autres d'autres protocoles qu'on pourrait mettre en place comme le disait Eric dans le cas de les CPTS et bien on peut mettre en place ce type de protocole pour soulager les urgences de l'hôpital qui n'ont pas besoin d'avoir ces patients qui viennent si on peut déprendre en charge et surtout légaliser tout ce qu'on fait déjà puisque bon en général c'est assez simple un œil rouge douleur c'est médecin quelque chose de plus léger bon on prend en charge et puis bon tout le monde le fait quoi mais c'est juste que ben oui c'est juste que c'est pas encore au cas de vie Abdoulaye et je m'attends on a fait le tour des points que vous vouliez évoquer oui d'accord donc si vous voulez moi je vais vous dire un petit peu si tu es d'accord Abdoulaye pour la politique de l'USPO et ce qu'on a fait et ce qu'on a envie de faire bon d'abord oui je te laisse terminer je voudrais juste rajouter un point après vas-y 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 rajoute rajoute-le rajoute-le je voulais simplement dire que on avait on avait donné des pics des axes de travail pour pour le pour la prochaine mandature mais qu'évitement on était des équipes très ouvertes et qu'on pouvait accueillir toutes sortes de demandes et voilà des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé des voilà la volonté c'est vraiment d'être au plus proche des pharmaciens pour répondre à leurs demandes quotidiennes et de vraiment coller à leurs 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 difficultés et leur voilà donc c'est difficile de 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 tout balayer mais effectivement voilà on a mis des priorités mais bien sûr on reste ouvert à plein plein d'autres problématiques qui peuvent se poser actuelles ou problématiques futures bien sûr mais moi je pense que vos deux équipes elles sont elles sont animées par cet esprit que l'on a envie de développer à l'USPO c'est-à-dire des des pharmaciennes et des pharmaciennes qui avaient leur métier qui ont envie de le faire évoluer vers de la pharmacie clinique vers l'accompagnement des patients et c'est vrai qu'on sent cette envie de de rendre ce métier encore plus intéressant encore plus attractif et être au service de nos patients et c'est ça que je retrouve dans les équipes de l'USPO à Martinique et à Godeloup donc des des pharmaciennes et des pharmaciens à qui on peut faire confiance sur leur investissement et l'envie cette vision du métier qu'ils vont que vous avez envie de défendre alors pour l'USPO on a on a fait deux choses en moins de quatre ans on a d'abord tenu nos engagements c'est à dire on avait promis aux pharmaciens après une consultation de modifier le mode de rémunération pourquoi on voulait le modifier parce qu'on avait vu l'ancien mode de rémunération avec le 1 euro à la boîte et les marges à zéro que l'on avait sur les médicaments chers et sur les médicaments qui n'étaient pas chers conduisait à une catastrophe économique puisqu'en trois ans on avait perdu 300 millions de marges donc il fallait rectifier la barre et inventer un nouveau modèle économique le modèle économique devait à la fois nous protéger des baisses de prix nous protéger des baisses de volume et profiter de cette réforme pour mettre de l'argent en plus pour réussir cette réforme parce que si vous ne mettez pas d'argent en plus vous ne pouvez pas faire donc l'USPO a convaincu à la fois le ministère de la santé et les pouvoirs publics que de passer d'une marge commerciale à des honoraires indépendants des prix indépendants des volumes liés à l'acte de dispensation savait de la valeur et que cette réforme elle avait du sens pour faire évoluer le métier et donc on a récupéré 400 millions d'euros pour en trois ans pour réussir cette réforme et si on n'avait rien fait on aurait perdu 900 millions d'euros de marge donc il était temps de faire cette réforme et on l'a réussi puisque quel que soit les pharmaciens quel que soit le type de pharmacie en milieu rural dans les domes tout le monde a gagné de la marge grâce à cette réforme et il y avait une garantie qui faisait que si certains pharmaciens à cause de cette réforme étaient perdants on les rattrapait on les ramenait à zéro donc zéro perdant c'est ce que nous avons réussi à faire et équilibrer la redistribution de marge à tous les pharmaciens sans exception et ensuite c'était modifier le métier pour aller vers plus de patients plus proches du patient et c'est ce qu'on a fait avec l'accompagnement des patients le suivi thérapeutique la prévention le dépistage on voit que toutes ces nouvelles missions non seulement elles ont été accélérées du pharmacien mais rémunérées parce que là aussi s'il n'y a pas de rémunération ça sert à rien et on a vu une accélération depuis que l'USPO prit le leadership de la convention une énorme accélération du métier de pharmacien parce que entre rému et métier tout ça avait de la cohérence et puis les comptables nous le disent si vous n'aviez pas fait ça avec l'année 2020 il y aurait 10% des pharmacies qui seraient sur le paro il y a eu lieu qu'on n'entend plus parler de fermeture de pharmacies parce que l'économie va bien les comptables nous soutiennent les statisticiens que ce soit Alcouvia Pharmastat Ossharm les éditeurs de logiciels disent ben oui la réforme a bien marché qui peut la contester en étant de bonne foi personne donc on a réussi et donc on va continuer on va continuer sur les prochaines années aller récupérer de la rémunération et garder cette orientation qui est qui nous protège des baisses de vie et on va accélérer sur notamment les interventions pharmaceutiques on a commencé à le faire avec la dispensation adaptée donc pas même on a négocié quelque chose qui est assez originel et nouveau c'est de dire que quand on ne délivre pas des médicaments parce que le patient n'en a pas besoin alors que c'est marqué sur l'ordonnance on partage les économies avec l'assurance maladie alors qu'avant si on faisait le boulot et bien on était perdant-perdant là on montre qu'on fait un travail qui permet d'aller sur le bon usage des médicaments tout à l'heure tout à l'heure j'ai été auditionné par l'académie de pharmacie sur la dispensation à l'unité on y est totalement reposé on dit à des antibiotiques oui mais quand un médecin prescrit une semaine alors que c'est un antibiotique qui est délivré qui doit être délivré pour 5 jours on voudrait qu'on découpe les blisters pour donner deux comprimés qui sont inutiles par rapport aux recommandations de l'antibiotique le métier de pharmacien c'est pas de pousser des boîtes c'est pas non plus de compter les comprimés le métier de pharmacien c'est d'accompagner la prescription pour être sûr que le patient adhèrera au traitement et que ce soit conforme à l'AMM ou aux recommandations et c'est comme ça qu'on retrouve le métier de pharmacien et pas en liant sa rémunération à la boîte ou à découper des comprimés donc une forte accélération donc nous on va continuer sur cette voie si on a la possibilité de le faire dans le dépistage et la prévention bien sûr c'est le sevrage tabagique que vous en avez parlé oui on doit être prescripteur du sevrage tabagique et on doit être sur les entretiens multinationales pour pendant 6 mois aider ce patient à finir sa démarche d'arrêter de fumer les dépistages tous les dépistages le dépistage ça va devenir une règle et au contraire c'est l'exception de ce qu'on ne veut pas faire alors aujourd'hui chaque fois qu'on veut dépister il faut demander l'autorisation donc on doit enverser la vaccination c'est toute la vaccination c'est pas que la grippe c'est pas que la COVID c'est également tous les renouvellements de vaccins et en allant jusqu'à au papillano virus jusqu'à l'HPV parce que voilà les jeunes aujourd'hui se vaccinent pas assez et donc il faut que le pharmacien aide à la vaccination donc il est à la fois prescripteur comme on vient de l'obtenir pour la COVID grâce à l'USPO et vaccinateur et on fait comme ça on renforce la couverture vaccinale de tous les patients qu'en métropole on a vu la rougeole ressortir parce que les gens se vaccinent moins là pendant la COVID cette année on a eu 30 à 40% de baisse de vaccination donc on va le payer cher à la rentrée la coqueluche va redémarrer et on va payer cher cette absence de vaccination donc il faut que le pharmacien contribue et aide à cet acte de prévention et sur l'accompagnement des patients on va continuer là on vient de signer un accord sur les anticanceres neuraux demain c'est le diabète et là ça va vous intéresser d'accompagner les patients diabétiques de les aider à être stabilisés et de savoir qu'ils peuvent compter sur vous en étant rémunérés pour leur permettre de gérer cette pathologie qui n'est pas toujours facile et qui cause parfois un certain nombre de problèmes l'interprofessionnalité bien évidemment il faut qu'on travaille avec les médicaments on travaille avec les infirmiers pour les patients complexes pour les personnes âgées et puis on peut bien le lien avec l'hôpital bien sûr vous avez parlé de la sortie hospitalière et c'est également la relation avec le pharmacien hospitalier qui lui fait de la conciliation médicamenteuse et vous vous faites des bilans de médication tout ça va dans l'amélioration de la prise en charge des patients puis à l'USPO on a des valeurs d'abord on est accroché aux trois piliers de l'officier le monopole des médicaments on n'a jamais lâché on ne lâchera jamais et chaque fois on a gagné la part le maillage territorial c'est absolument indispensable c'est une force de la profession parce qu'il n'y a pas de désert de désert pharmaceutique contrairement aux déserts médicaux et puis nous on est très attaché à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture du capital les pharmacies on considère qu'elles peuvent se financer en étant indépendantes et je suis très étonné que la FSPF se soit alliée à l'UNEPF l'UNEPF il y a 5 ans a été favorable à l'ouverture du capital et a fait campagne pour l'ouverture du capital les pharmacielles l'ont sanctionné puisqu'ils ne sont plus représentatifs pourquoi la FSPF refait naître l'UNEPF en s'associant avec elles alors que à mon avis ils n'ont pas les mêmes idées donc quand on s'associe et qu'on n'a pas les mêmes idées ça s'appelle de la carambouille électorale et ça c'est pas bon nous on défend des idées et les pharmaciens s'ils sont d'accord avec nous ils nous soutiennent mais on ne fait pas des alliances contre nature tout ça pour essayer de grappiller quelques lois avec les lois de l'UNEPF alors que voilà l'UNEPF ouverture du capital c'est non pour l'USPO on n'en veut pas et puis on a également d'autres valeurs dont c'est la punacité l'USPO on ne lâche jamais aucun dossier quand il faut se bagarrer la PDA on va y arriver la dispensation à domicile on va y arriver si on n'y arrive pas à la première année on arrivera à la deuxième on arrivera à la troisième mais en tout cas on a cette réputation de jamais rien lâcher et c'est normal parce qu'on a des convictions et puis l'autre valeur c'est celle de solidarité c'est celle de confraternité nous pendant la crise du Covid à l'USPO on ne s'est pas posé des questions on a mis tous les moyens pour aider tous les pharmaciens ça nous était égal de savoir si c'était syndiqué à l'USPO ou pas syndiqué être à l'autre syndicat ce n'était pas le sujet on va aller soutenir la profession soutenir les confrères leur les aider à passer cette épreuve qu'on a connue à travers le Covid être capable de donner les moyens d'expliquer à son équipe comment on fait pour les masques comment on fait pour les sachats comment on fait pour le renouvellement des ordonnances et on a fait ce travail on a fait des webinaires depuis le mois de mars lundi dernier et on faisait ça tous les dimanches on a envoyé des circulaires des points d'info des sites internet des foro-questions tout ça ouvert pour tous les pharmaciens et ça c'est une façon moderne de faire du syndicalisme parce qu'on fait du syndicalisme pour aider les pharmaciens et les accompagner quand ça devient difficile et c'est vrai qu'on a eu des retours très positifs de la part des pharmaciens qui nous ont dit waouh heureusement que vous étiez là parce que sans vous on aurait été un petit peu perdus on ne savait pas à qui s'adresser pour poser des questions quand on était en difficulté et ce fait de faire des webinaires le dimanche ça a créé du lien et c'est vrai que quand on était confinés d'avoir ce contact direct de proximité de répondre aux questions des pharmaciens et bien voilà ça fait partie du travail de notre façon de voir le syndicalisme c'est d'aider les pharmaciens surtout quand ça va mal et quand c'est compliqué donc voilà l'esprit dans lequel l'USPO souhaite travailler pour les 5 prochaines années avoir la confiance des pharmaciens tenir nos engagements et nous on ne fait pas des promesses c'est facile de dire moi je vais multiplier par 2 multiplier par 3 la rémunération des pharmaciens tel acte etc soutenirait tout ça c'est des promesses électorales ce qui est important c'est de dire voilà ce qu'on veut faire et se donner les moyens de réussir les engagements que l'on a pris devant les confrères et si on ne les tient pas on est sanctionné on les tient et bien on est renouvelé et remercié c'est comme ça qu'on fait avancer nos professions pas en faisant de la politique de promesses et faire juste des petits webinars à 2 mois des élections pour essayer de grappiller quelques voix nous c'est pas notre conception pour défendre et porter des projets quand on porte des projets c'est du travail à long terme et on voit que l'équipe de l'USPO grandit grossit récupère des jeunes qui veulent s'investir qui sont motivés et l'exemple de la Guadeloupe et de la Martinique est le parfait exemple de ceux qui veulent s'investir et défendre ces valeurs sans aucune agressivité vis-à-vis de l'autre syndicat on a besoin de travailler ensemble on a besoin de se rassembler parce que en face de nous on a les ARS on a l'assurance maladie on a de temps en temps des autres professionnels qui ne nous font pas de cadeaux et on l'a vu sur la vaccination contre la Covid dès qu'on a le droit de vacciner ça les rend fous et ça leur fait dire des choses désagréables voilà il faut savoir tenir et savoir défendre l'honneur de la profession quand il est bafoué par d'autres et remettre les choses à leur place mais c'est ce qu'on fait sans aucune concession et avec je dirais un certain succès depuis maintenant trois ans quatre ans donc voilà moi je vous invite à soutenir vos confrères et consoeurs qui se sont investis en Guadeloupe et Martinique pour représenter l'USPO et défendre ces valeurs très bien alors je ne sais pas s'il y avait des questions parce que je n'aime pas Bénédicte vous m'avez dit qu'il y avait le chat qui s'était mis à démarrer et puis ceux qui veulent poser des questions directement sans passer par le chat il suffit d'ouvrir le micro qui est juste sur la flèche rouge et vous pouvez poser des questions et chacun d'entre nous pourra vous répondre alors j'ai trois questions j'ai une question sur l'apnée du sommeil qui nécessite un suivi 24 sur 24 comment gérer en plus de tout le reste simplement les prestataires se sont beaucoup goûtés sur cette obligation d'avoir un service 24 heures sur 24 c'est pas le prestataire qui fait le service c'est le délègue le délègue à quelqu'un il y a une permanence pour plusieurs prestataires pour juste répondre au téléphone si c'est quelque chose qui tombe en cade est-ce que vous pensez que les pharmaciens ne peuvent pas le faire bien sûr qu'ils peuvent le faire ils peuvent le faire d'ailleurs en s'alliant avec un prestataire mais qui travaille au service des pharmaciens et pas en direct avec le patient c'est ce qu'on est en train de faire en métropole notamment sur les pompes à insuline demain à 9h on a une réunion sur justement la PPC pour justement avoir un accord avec un prestataire pour permettre aux pharmaciens de faire le travail et d'avoir une mutualisation permettant la garantie des 24 heures sur 24 ce que l'on est en train de faire à l'USPO et on va en faire bénéficier toutes les régions bien évidemment alors l'autre question c'est est-il envisageable de revoir le code de la santé publique sur l'amplitude d'horaire des gardes amplitude qui n'est pas toujours justifiée selon le département vu que le médecin vu que les médecins ne sont pas forcément de garde toute la nuit alors c'est une vraie question où il y a des avantages et des inconvénients moi je suis assez favorable je l'avais proposé je n'avais pas été suivi par d'autres syndicats pour dire il y a peut-être un espace de début de nuit et de nuit profonde c'est-à-dire on voit bien voilà ce que vous exprimez c'est-à-dire qu'on travaille raisonnablement jusqu'à 11h on fait des queues de consultation en début de garde et après il y a des médecins qui sont de l'avant et après on a affaire au régulateur et le régulateur il a plutôt tendance à ne pas déranger le médecin qui est astreinte d'ailleurs ils ont parfois tendance le régulateur à dire écoutez c'est 2h du matin on ne va pas déranger le docteur vous n'avez qu'aller chercher un paracétamol à la pharmacie et vous viendrez demain matin à la consultation si on fait ça on tue on tue les pharmacies à moins de 6 mois parce qu'on réveille les pharmaciens mais on ne réveille pas les médecins donc je suis assez favorable à avoir ce débat cette réflexion pour dire ben voilà on a le début de nuit où on a un nombre de pharmacies qui permet d'absorber ce travail quand les médecins consultent encore tard ou il y a de la permanence à la maison de garde ou à l'hôpital et après on a toujours une pharmacie qui est astreinte mais il y en a beaucoup moins parce qu'elle sera très peu dérangée donc le pharmacien est bien sûr d'astreinte mais il y en a moins et on sait qu'on va dire aux urgences que voilà il ne faut pas le déranger pour un oui pour un non et d'être rémunéré bien sûr pour cette trace moi je suis assez favorable à ce qu'on est ce débat il peut être d'ailleurs variable d'un département à l'autre mais en fonction de l'organisation quand vous êtes dans une ville comme Lyon comme Paris comme Montpellier à deux heures du matin vous avez du monde quand vous êtes dans une zone un peu plus rurale et loyer de l'hôpital vous n'avez personne donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer et puis penser à revaloriser les cartes parce que voilà on voulait les revaloriser on a réussi c'est l'USPO qui a obtenu qu'on soit payé pour les cartes parce qu'il y a quelques années on n'était pas payé donc d'être payé pour cette astreinte donc il faut revaloriser cette astreinte la rendre effectivement utile et efficace revaloriser l'honoraire qui est à 5 euros 8 euros pas raisonnable tenant compte des coefficients mais c'est pas c'est pas assez et vous avez raison il y a des réflexions à avoir sur le micro comment gérer la dispensation à domicile quand on est une petite pharmacie sans adjoint c'est toujours la difficulté c'est-à-dire qu'effectivement on a des nouvelles missions qui peuvent paraître chronophages certaines pharmacies disent moi je ne peux pas le faire parce que je suis seul parce que je n'ai pas l'adjoint parce que je suis débordé déjà avec tout le travail que j'ai je ne m'en sors pas donc on a on est en train de mener un travail qu'on va mettre à la disposition d'études qui est une réflexion sur l'accompagnement au changement tous les métiers sont confrontés à ça nos métiers évoluent très vite et il faut être capable d'avoir une réflexion pour pouvoir absorber modifier nos façons de travailler pour pouvoir aller chercher de la rémunération sur les facteurs de croissance que sont les nouvelles missions que sont les actes de dépistage de prévention etc. et donc il faut avoir cette réflexion dans son entreprise comment je suis organisé comment je peux dégager du temps pour me soulager de charges administratives qui ne rapportent rien mais qui me consomment énormément de temps parfois même du temps pharmacien pour pouvoir le consacrer à des missions qui vont me permettre d'avoir une rémunération supplémentaire et d'avoir de la croissance supplémentaire ça c'est une réflexion que tout le monde doit nous on n'est pas habitué à ça nous on est pharembien on gère une entreprise ok c'est une nouvelle entreprise et on n'a pas cette réflexion que l'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité donc nous on va aider les pharmaciens à faire l'analyse de qu'est-ce qui me consomme du temps là où je peux gagner du temps et ce qui peut me permettre de prendre un travail supplémentaire et de l'absorber et je vous rappelle qu'une partie de ce travail et ça c'est quelque chose qui est nouveau qui n'est pas un réflexe pharmacien c'est qu'une partie de cette activité peut se faire sur rendez-vous nous on n'est pas habitués à ça nous on travaille il fait beau il y a du monde qui rentre il pleut on a moins de monde mais ça permet là sur rendez-vous d'organiser quand on a l'équipe un petit peu plus complète que l'on sait en début d'après-midi on a moins de travail parce qu'il fait chaud et que là on peut avoir moins de patients mais donc on peut absorber des personnes qui peuvent venir sur rendez-vous voilà d'avoir cette réflexion et de voir comment on peut le faire et ça peut concerner les pharmacies qui sont un petit peu plus petites mais qui peuvent avoir et bien à fonction de la patientèle développer une partie de cette activité il n'y a pas de raison qu'il soit exclu un exemple tout bête aujourd'hui beaucoup de pharmaciens ont un concentrateur qui s'appelle le réseau pharma mauvais concentrateur de chair et qui n'apporte pas le service qu'il devrait apporter vous avez des concentrateurs aujourd'hui qui gèrent le tiers payant qui vous aident à gérer le tiers payant à un coût équivalent à celui du réseau pharma sauf que vous ne faites plus de rapprochement bancaire en plus ils vous font l'avance de frais qui vous permet justement de gagner en trésorerie et qui gère pour vous les incidents de paiement pour les complémentaires santé et donc qui vous a payé d'abord et qui va vous signaler des incidents et vous si vous avez la carte de la mutuelle vous la lui envoyez et c'est lui qui passe son temps au téléphone pour récupérer les 3 euros que la mutuelle n'a pas payé donc on a des outils comme ça qui doivent être connus je sais que Jonathan a mis en place ça sur sa pharmacie avec avec l'agéthique l'agéthique et grâce grâce à toi excuse-moi de terrasse à ma prise ça ça peut changer ma vie je ne vais pas te montrer magnifique et en plus tu as gagné en trésorerie parce que bien évidemment ils te payent d'abord et ensuite on gère les incidents donc ça c'est des choses plutôt simples qui vous font gagner un temps fou et sans avoir des frais supplémentaires donc demandez à Jonathan et puis il peut vous parrainer pour justement rentrer à l'agéthique et c'est intéressant parce qu'il a fait le travail parce que ça permet de travailler avec toutes les mutuelles qu'elles soient de Martinique ou qu'elles soient de Guadeloupe et ça se passe très très bien donc voilà il faut ce n'est pas facile j'entends cette remarque et nous vous savez on défend toutes les pharmacies on est très attaché à ce que des pharmaciens qui sont indispensables sur les territoires qui parfois souffrent parce qu'ils ont perdu le médecin et bien que ces pharmacies puissent se développer d'ailleurs pouvoir embaucher et pour rester sur le territoire parce qu'ils sont absolument indispensables on a besoin de ces pharmacies Agétype ça va vous faire gagner un temps fou je vous promets moi j'ai j'ai fait ça il y a 4 ans j'ai regretté de ne pas l'avoir fait bien avant vous avez toute votre confirme votre relevé de banque relevé de banque et bien au lieu d'avoir 10 pages de part du cadre il n'y en a plus que 4 vous n'avez plus la SNCF qui vous paye le temps telle et mutuelle qui vous paye 2 euros vous avez une ligne 10 000 euros payés aujourd'hui par l'agétype il n'y a plus de rapprochement bancaire etc ça est totalement simplifié il faut utiliser de ces outils pour gagner du temps et être à jour sur sa comptabilité et donner son bilan à votre comptable à la FEM appuyant sur un bouton vous avez tout votre solde de tiers payant vous avez toute votre comptabilité avec les gardes avec les ROS avec tout ce qui est en plus du tiers payant qui sort avec le TDA et le comptable il récupère tout ça et vous avez largement avancé au moment du bilan les outils faits par des pharmaciens excuse-moi Gilles tu viens de parler des ROS c'est un problème aussi qu'il faudrait voir parce qu'on n'a pas tous les génériques disponibles dans les îles et on nous demande d'augmenter le taux de substitution alors qu'on n'a pas tous les génériques disponibles dans nos îles donc c'est un peu paradoxal il faudrait qu'on ait accès à 100% de toutes les molécules disponibles c'est pas encore le cas on est plafonnés à 82-85% de substitution alors qu'on pourrait être un peu plus on va être un peu plus élevé voilà c'est vrai que nous c'est le sujet qui nous tient à cœur c'est-à-dire de voir comment tous les pharmaciens qui sont comme vous dans les drômes on a le même cas à Mayotte et à Réunion où on voit bien que l'approvisionnement est parfois un petit peu erratif avec des ruptures de stop alors sur les génériques et sur d'autres produits nous on a besoin d'avoir votre retour pour savoir comment on peut améliorer on est intervenu auprès de la Réunion pour les masques il y avait d'énormes difficultés à un certain moment d'approvisionnement de masques avec des mouvements sociaux qui avaient contribué à ralentir l'approvisionnement et on est intervenu directement auprès de Versy pour débloquer la situation et pour permettre aux masques d'arriver plus vite sur la Réunion parce que sinon ça allait être un drame donc nous on sait on sait faire ça on sait intervenir pour d'abord détecter le problème voir quelles sont les solutions pour essayer d'améliorer les choses donc les ruptures de stock c'est pas normal que vous ne puissiez pas substituer et c'est pas normal que vous ayez des tensions donc après il faut regarder ce qui se passe parfois la solution peut être simple parfois une longue à trouver mais en tout cas nous l'engagement de l'USPO c'est de s'investir sur ce type de problème très concret pour vous qui bâche votre quotidien et vous empêche de travailler correctement je rajouterais que ça pourrait être un très bon projet qu'on pourrait soutenir avec nos confrères de la Guadeloupe de mettre en place un observatoire des génériques qui nous permettent d'avoir un peu plus de poids et de cumuler toutes nos toutes nos données concernant à la fois les ruptures de génériques chez les génériqueurs présents dans nos îles mais également de pouvoir répertorier précisément toutes les molécules qui ne sont jamais disponibles avec des génériqueurs comme par exemple sans dose certains biogarants j'en passe et d'autres tous les jours au comptoir on a tous les jours au comptoir ce cas tous les jours tous les jours toujours et malheureusement on n'a pas on n'a pas les données précises et je pense que ce observatoire reste à nous à le mettre en place pourrait nous aider pour nous défendre et ça tu vois Eric on peut on peut le mettre on peut le mettre en place avec Pharmastat avec dans les moyennes de faire ça je sais que vous êtes un certain nombre à donner vos données à et là on peut faire un observatoire spécifique avec eux sur des drones pour des génériques ou certaines ruptures de stock ça c'est assez facile à faire si vous voulez qu'on travaille là-dessus au contraire bien volontiers on a de très très bonnes relations avec et ça c'est des choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir après discuter des spécificités avec l'assurance maladie pour le calcul de la roche parce que c'est vrai que c'est dommage de se faire diminuer sa roche alors qu'on n'a pas de moyens de substituer donc vous n'êtes pas responsable de ça et le problème c'est qu'il faut l'objectiver exactement on discute c'est ce que c'est ce que nous répond la commission en commission paritaire ils nous disent d'accord on entend mais donnez-nous des chiffres prouvez-nous que c'est ce que vous avancez voilà ça on peut le faire sans aucun problème est-ce que est-ce que certains d'entre vous ont regardé leurs statistiques sur Aipugia pour savoir combien l'avenir numéro 11 avait apporté récemment non pas récemment c'est ça c'est pareil voilà je n'ai pas entendu ce que tu as dit pardon c'était de saccadémie qui c'est qui est d'accord parce que AUSFARM c'est pareil pareil on entend pas bien oui AUSFARM AUSFARM l'a fait aussi et AUSFARM est un outil que vous pouvez utiliser également pour objectiver les problèmes de rupture de stock et sur la réforme de l'USPO AUSFARM je crois a envoyé cette semaine des simulations qui montre que la réforme a très très bien marché et la réussite de cette réforme ne peut pas être contestée à moins d'être malhonnête et ça c'est une très très bonne idée de faire cet observatoire ce qu'il faudrait c'est que vous nous disiez exactement ce que vous voulez regardez nous on le porte auprès d'Alcuvia pour voir ce qui est possible de faire en distinguant les pharmaciens par région par département ça ils l'ont ils ont des coordonnées des pharmaciens et puis on voit ce que l'on peut tirer de cet observatoire pour mieux négocier les affaires de Roche c'est intéressant ça c'est concret ok on va travailler de concert avec la martinique pour pour monter ça ah oui moi ça me plaît ça me plaît super il n'y a plus qu'est-ce qu'il y a dans sa question Bénédicte non 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 même pas par oral pour ceux qui n'ont pas posé des questions par chat alors il y en a une qui vient d'arriver c'est les médecins sont peu enclin à faire de l'exercice coordonné les MSP ou ESP ont-ils vraiment un avenir oui oui je vais vous dire pourquoi parce que les médecins ils ne sont pas facilitateurs on le sait on le voit pour la crise pour la crise de Covid franchement franchement on va avoir un travail phénoménal de vaccination vacciner une fois et faire le rappel on va injecter beaucoup de doses d'ailleurs j'espère que vous aurez rapidement l'AstraZeneca en Guadeloupe et à Martinique pour l'instant je crois qu'il n'est pas encore prévu mais j'espère qu'il va arriver très vite on va avoir un boulot énorme on y arrivera personne n'y arrivera seul ni les infirmières ni les pharmaciens ni les médecins et les médecins se sont battus pour nous empêcher de vacciner jusqu'à encore dimanche donc oui vous avez raison ils ne sont pas facilitateurs sauf que ils sont confrontés à un problème et que le temps médical quelles que soient les régions il n'y arrive plus et donc le temps médical n'arrête pas de diminuer donc ils vont être confrontés à quelque chose qui va être très violent pour eux c'est une réforme eux aussi de leur mode de rémunération ils ne vont pas pouvoir continuer à travailler comme ils sont il va falloir qu'ils prennent des patients nouveaux qui soient le pharmacien référent le médecin référent de tous les patients ils ne peuvent pas laisser 10% de la population sur le carreau chaque fois qu'il y a un qui part à la retraite les patients ne trouvent plus de médecins ça va leur sauter à la figure et donc dans cette réorganisation et bien il va y avoir obligation de confier la surveillance des patients à d'autres professionnels ça peut être des infirmiers ça peut être des pharmaciens à condition qu'ils changent de modèle économique plutôt que d'être payé à l'acte à peu de 25 euros et je revois le patient tous les mois ou tous les deux mois il vaut mieux que je revoie le patient une fois mais je suis payé 75 euros et je délègue au pharmacien la surveillance de ce patient et me leur envoie que ce ne va pas bien que s'il n'est pas stabilisé ce sera le seul moyen pour eux d'apporter le service à la population pour pouvoir les prendre en charge sinon ça finira en télémédecine et la télémédecine c'est très bien les deux mythes de l'exercice mais aujourd'hui à force de pousser le boucher de pousser le bouchon trop loin et bien ce sont des plateformes de télémédecine qui leur prennent le boulot et ça rend de même le pas compte donc oui vous avez raison c'est pas facile mais le fait de dialoguer à l'intérieur de la CPTS peut permettre d'abord de se connaître parce que on s'est beaucoup téléphoné dans la vie mais on se connait pas on s'est jamais croisé on a peur de se connaître on commence à discuter et puis dans les équipes de fin primaire on va commencer à parler du même patient qui nous pose problème ce patient qui est compliqué ce patient qui est en danger ce patient qui nous a posé une difficulté avec l'infirmière et là dès qu'on parle de patient c'est plus le même médecin c'est le médecin qui est avec vous pour résoudre un problème c'est pas le syndicaliste qui veut tout empêcher d'avancer parce que lui il veut pas faire bouger les lignes donc moi je suis un optimiste moi j'ai bon espoir que le bon sens le prend toujours le dessus alors parfois ça prend du temps parfois on est obligé de s'engueuler un petit peu mais au bout d'un moment le principe de réalité fait que les médecins ne sont pas disponibles et que les pharmaciens sont efficaces et bien organisés et donc on va gagner sur un certain nombre de dossiers on ne fera pas leur boulot moi je ne sais pas faire un diagnostic c'est pas mon travail par contre l'accompagnement du patient ça je sais faire le suivi du patient savoir s'il adhéra au traitement ça je sais faire voilà donc à un moment on va rétablir un petit peu les choses il y a bon espoir que ça arrive plus vite que ce que l'on croit effectivement comme tu le disais Gilles quand tu es payé à l'acte les 25 euros qui commettent ton mal à tâche ça va permettre d'avoir une meilleure qualité de vie bien sûr et on voit bien que les jeunes médecins ils veulent parfois ils demandent même d'être salariés ça montre bien que ce modèle tel que certains le défendent aujourd'hui en disant on multiplie les actes comme ça tout va bien mais j'ai pas besoin de prendre mon patient est un bout de souffle parce que ça c'est pas ce qui attire les jeunes médecins les jeunes médecins veulent faire de la médecine ils veulent pas faire autre chose donc voilà je pense qu'ils vont avoir être confrontés à nous ce qu'on a réussi à faire c'est-à-dire réformer la profession et nous on l'a fait pas en étant pris au mur on l'a fait un petit peu tant qu'il y avait la possibilité d'avoir des barges de manœuvre c'était pas facile mais il était temps pour la profession mais ça va être le même problème pour l'hôpital avec la T2A qui n'est plus du tout adapté le mode de rémunération de l'hôpital à l'activité il a fait son cycle donc il passe à autre chose et pareil pour les infirmiers pareil pour les kinés ils vont être sur des paiements au protocole de soin des paiements au parcours de soin et moins à l'acte à l'acte brut entre nous médecins 25 euros aujourd'hui c'est pas correctement payé à la seule condition qu'ils fassent une vraie consultation et c'est ça qu'il faut c'est que s'ils veulent valoriser leur métier et bien il faut qu'ils aient une vraie consultation ils sont payés 45 euros mais la consultation est dure de mille heures c'est pas 7 minutes sinon ils dégradent leur métier mais ça c'est leur problème je leur laisse nous on en a assez comme ça on va les laisser est-ce qu'on a fait le tour de ce webinaire pour moi oui j'ai pris pour les défendre pour soutenir les projets en Guadeloupe et Martinique effectivement merci de façon très sincère de cet engagement en tout cas vous pouvez faire confiance à l'USPO pour continuer à faire progresser la profession et à la défendre bec et ongle quand on doit défendre les dossiers vous savez que voilà on a à la fois de la proximité de la sincérité et nous on n'a rien à cacher on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit et puis voilà on fait du mieux que l'on peut pour représenter défendre et anticiper sur les enjeux de l'organisation du système de santé et puis aider les confrères quand ça va mal et aider tous les confrères quelle que soit leur situation quand ils sont en difficulté ça va faire des confrères notre syndicat et l'USPO est très attaché à la solidarité et à la confraternité très bien merci à tous merci nous on va essayer de se coucher parce que demain matin ça va être très très tôt pour nous très très tôt pour suivre les réunions en tout cas merci et à très bientôt et bon courage à bientôt à bientôt merci pour vous au revoir au revoir au revoir au revoir bonne soirée à tous et à bientôt